Le mot vacances crée dans notre esprit bien des images agréables. Les vacances sont une période de détente, de rencontre, de bonheur. Les diverses publicités faites à la télévision, à la radio, dans les journaux et des brochures d'agences de voyage invitent à partir vers quelques paradis exotiques. Les aéroports surpeuplés, les routes encombrées, les plages pleines de monde évoquent le temps des vacances. Des voyages exceptionnels vers des terres inconnues sont organisés pour ceux qui peuvent s'offrir des vacances. Subjugués par l'attrait des îles des Antilles ou du Pacifique, Des touristes y débarquent chaque année par milliers. Le soleil et les fleurs tropicales, les palmiers, la douce brise et la mer transparente attirent des personnes avides de changements et d'air pur. Certains aiment le camping à la montagne ou en forêt. Leurs appareils de photo ne chômeront pas. D'autres choisissent le canotage sur un lac ou le ski sur des pentes enneigées. Des touristes sont partout. Il en est qui apprécient le charme et le calme des îles tropicales, tandis que d'autres préfèrent la cohue de Hong Kong, le paradis des affaires. Beaucoup visitent des musées et des châteaux anciens, caméras au point. Plus tard, ils revivront ce qu'ils auront vu et en feront profiter des amis. Il y a aussi les vacanciers solitaires qui fuient les voyages organisés et les plages touristiques. Parmi eux sont les varappeurs, les parachutistes, les esprits indépendants qui recherchent l'aventure et les difficultés. Rien ne leur semble plus grisant que la descente périlleuse d'un rapide ou un voyage en ballon, les transportant dans les airs au gré des vents. Quelles qu'elles soient, les vacances marquent toujours un changement de rythme et de lieu. Pour la plupart, nous aimons ce changement. C'est ce qu'éprouve André Dupont. André est passionné par son métier. Il travaille 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Il est connu comme l'homme le plus efficace de l'entreprise qu'il emploie. Il ne prend jamais de congé. Il est toujours accaparé par son travail. Mais une fois par an, André entasse sa famille et son matériel de camping dans une vieille voiture et se rend près d'un lac. Là, André se détend. Quiconque connaît André peut affirmer qu'il mérite ses vacances. André trouve toujours que ces quelques semaines passent trop vite. Il voudrait vraiment qu'elles se prolongent. Peut-être pourrais-je prendre plus de bon temps l'an prochain, pense-t-il. Tous, nous aspirons à un temps de vacances chaque année. Mais que penseriez-vous de vacances qui ne dureraient pas seulement quelques semaines ou même quelques mois, mais mille ans? Cela paraît irréalisable. Pourtant, la Bible nous parle de telles vacances. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Satan est dans une activité permanente. Son œuvre maléfique s'exerce sans cesse, sept jours par semaine, tous les mois de l'année, depuis des milliers d'années. Pour lui, pas de relâche. Partout, chaque jour, nous constatons les effets néfastes des activités de cet ange déchu. Ses œuvres de destruction, nous les voyons dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les prisons et les camps de réfugiés. Il agit sur la nature par des tremblements de terre et des cyclones, et pousse les hommes à commettre des crimes et organiser des guerres. Si quelqu'un devait être mis en vacances, c'est bien Satan. Comme il n'est pas pressé d'en prendre, il faudra l'y forcer. Après leur rébellion, Satan et ses anges furent expulsés des cieux. La Bible dit, La terre, à peine sortie des mains du Créateur, est devenue le quartier général de Satan. Par ruse, il s'empara de l'autorité que Dieu avait conférée à Adam et Ève. Depuis, il n'a cessé de démontrer ce qui arrive quand la loi de Dieu est bafouée et que la créature choisit de ne pas suivre les conseils de son Créateur. Christ vint et mourut pour libérer l'humanité de la domination de Satan. La crucifixion du Christ fut le point culminant des activités de Satan dans sa recherche à détruire le royaume de Dieu. Mais lorsque le Christ ressuscita et remonta auprès de son Père, Satan sut que ses jours étaient comptés. C'est pourquoi Pierre mit l'humanité en garde. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La guerre commencée au ciel s'achèvera sur la terre quand Satan sera contraint de ne plus agir pendant mille ans. Cette période est souvent appelée du mot millénium. Il en est parlé dans le livre de l'Apocalypse. Quand le millénium va-t-il commencer? Voyons ce qu'en dit la Bible. Voici les événements qui accompagneront la seconde venue du Christ. Paul les décrit. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Remarquez aussi ce que dit l'apôtre Jean. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Évidemment, les sauvés et les perdus ne ressusciteront pas au même moment. Deux résurrections sont annoncées. L'apôtre Jean dit ce qu'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Seuls les justes prendront part à la première résurrection. Paul donne les détails de cette résurrection. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. En ce jour, la promesse faite par Jésus sera accomplie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est au retour de Jésus que les justes morts dans la foi en Christ sortiront de leur tombeau. Esaïe décrit cette heureuse rencontre. « Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. La terre redonnera le jour aux ombres. » Immédiatement après, un autre événement extraordinaire aura lieu. Nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Tous les justes seront transformés à ce moment-là. La Bible dit « Tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons tous changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Les justes auront des corps parfaits et glorieux. Ils ne seront jamais plus sujets à la maladie ou à la mort. Quelle merveilleuse perspective ! Il est intéressant de remarquer que les justes vivants ne seront pas emmenés au ciel avant la seconde venue du Christ, moment où aura lieu la résurrection des justes. Nous lisons « Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Les justes, les vivants au moment du retour de Jésus et les morts ressuscités, seront emmenés au ciel tous ensemble. « Nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Le livre de l'Apocalypse dit « Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils règneront avec lui pendant mille ans. » Quelles belles vacances que cette période de mille ans passait avec notre Seigneur et nos bien-aimés dans la Jérusalem céleste. Que feront les justes au ciel pendant ces mille ans? Voici la réponse. En plus de l'incomparable joie de communier avec Christ et les racheter, Jean révèle ce qu'il a pu contempler. « Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Ce sera un vrai changement d'occupation. Les justes vont participer à la tâche solennelle de juger les anges déchus et les humains méchants et incrédules. Paul dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi un jugement est-il nécessaire après que le sort de chacun a été décidé? Avez-vous déjà imaginé quelle pourrait être votre réaction si vous cherchiez quelqu'un que vous espériez voir au ciel et que vous ne trouveriez pas? Vous pourriez vous demander quelle est la cause de son absence. La Bible révèle que les livres dans lesquels les actions des hommes ont été consignés seront ouverts pendant le millénium. Les plans coupables, les secrets les plus jalousement gardés, éclateront au grand jour. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins du cœur. Quand les élus auront examiné les livres célestes, ils comprendront pourquoi Dieu devait réprimer le mauvais choix de tel ou tel individu. La justice et l'amour divin seront pleinement révélés. Les élus approuveront le jugement divin. Lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Essayons de comprendre la chronologie des événements concernant les méchants. La Bible dit qu'au moment du retour de Jésus, ils se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, «Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ? » C'est l'affirmation faite dans l'Apocalypse. Le prophète Jérémie ajoute ces détails. «Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront détendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. » Il est évident qu'il n'y aura personne pour veiller ou enterrer les injustes tombés lors du retour du Christ, car les justes auront été enlevés au ciel. Ce ne sera pas cependant la fin définitive des pécheurs. Souvenez-vous que les justes morts ressusciteront lors de la première résurrection. Qu'arrivera-t-il aux autres morts qui n'auront pas cru ? La Bible dit clairement qu'au moment du retour du Christ, ils ne reviendront pas à la vie. J'en dis, les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Maintenant, examinons les événements qui se produiront sur la terre pendant le millénium. Les justes en vie, lorsque Jésus reviendra, seront emmenés au ciel avec les justes ressuscités. Les méchants morts resteront dans leur tombe au moment du retour de Jésus. Les méchants vivants seront foudroyés par la gloire du Christ. Le prophète Jérémie décrit la terre. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'hommes et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. C'est le chaos. Désolation et destruction sont les mots qui décrivent le mieux l'état de la terre à ce moment-là. Jean ajoute, « Puis-je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans. » Il s'agit d'une vision symbolique. L'abîme décrit une condition chaotique. Le même mot est utilisé dans le livre de la Genèse pour décrire la condition de la terre avant son organisation. Au commencement, la terre était informe et vide. Notre planète sera dévastée. La terre devenue un vaste cimetière sera un endroit approprié pour Satan et ses anges déchus. Ils recevront ce qu'ils méritent. La condition de Satan sera d'être enchaîné ou lié pendant mille ans. Les justes seront au ciel. Les pécheurs resteront morts. Il n'y aura plus personne. Sur cette terre, tout ne sera que ruine. Dans le langage apocalyptique, la chaîne avec laquelle Satan est lié est une chaîne de circonstances. Il n'y a plus personne à tenter, aucune vie à détruire. Satan n'a plus accès aux êtres humains. Aujourd'hui, nous utilisons la même image pour exprimer un désir de faire quelque chose, mais limité par les circonstances. Nous disons que nous avons les mains liées. Il en sera de même pour Satan. Il aurait voulu continuer sa sinistre besogne, mais l'absence d'êtres humains le maintiendra dans une incapacité totale d'agir. Satan errera ça et là sur la terre en méditant sur les conséquences de son opposition à Dieu. Il devra envisager avec terreur le moment où il sera détruit pour toujours à cause des douleurs et des souffrances qu'il aura causées à la suite de sa rébellion. Les mille ans passeront. Puis d'autres événements auront lieu à la fin de cette période. J'en dis et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Cette vision est remarquable. La Jérusalem céleste sera une ville d'une superficie égale à la moitié de la France. Elle descendra du ciel dans toute sa splendeur et se posera sur la terre. J'en dis encore, les nations marcheront à sa lumière. Au moment où la ville descendra avec Jésus-Christ et ses fidèles, se produira un autre événement. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Les pécheurs morts ressusciteront. se sera le triste rassemblement de tous les pécheurs depuis Adam jusqu'à la seconde venue de Jésus. L'apôtre Jean dit leur nombre est comme le sable de la mer. L'apôtre prédit un autre événement qui se réalisera au même moment. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations. La chaîne de circonstances qui avait lié Satan sera ôtée momentanément. Les méchants étant ressuscités, aussitôt que Satan en aura la possibilité, il retournera à ses anciennes habitudes qui ont toujours été de tromper et séduire. Les méchants suivront Satan, leur chef. Le diable les organisera en une grande armée pour tenter de s'emparer par la force de la nouvelle Jérusalem. Ce sera la dernière grande bataille. L'immense armée avancera sous le commandement de l'ange rebelle. Jean a décrit ce qui arrivera. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Alors l'ennemi de Dieu tentera une dernière fois de dominer le monde en s'emparant de la cité de Dieu. Jean dit clairement que cette ultime tentative aboutira à un échec total. Dieu mettra fin à la bataille avant même que l'attaque n'ait commencé. Un feu descendit du ciel et les dévorera. Pierre a vu ce feu en vision et décrit ce drame final en ces termes. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est ainsi que Satan, ses anges et les pécheurs seront exterminés pour toujours. C'est la seconde mort. maintenant, récapitulons ces événements qui se dérouleront avant, pendant et après les mille ans. Premièrement, voici les événements qui prendront place au début du millénium. Le retour de Jésus, la résurrection des justes morts en Christ, tous les justes emmenés au ciel, la destruction des pécheurs vivants. Deuxièmement, voici les événements qui se dérouleront pendant le millénium. Tous les méchants sont morts, la terre est désolée, Satan est dans l'impossibilité d'agir, les saints dans le ciel participent au jugement. Troisièmement, à la fin du millénium, trois événements prennent place presque simultanément. Les pécheurs ressuscitent, Satan est à nouveau libre d'agir, Christ et les justes dans la Jérusalem céleste descendent sur la terre, Satan et son armée investissent la Jérusalem céleste, le feu descend et les consomme, la terre est purifiée et restaurée. J'en dis, puis je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Descendre d'un monde débarrassé du virus du péché, Dieu refera un monde nouveau. Dieu permit à Esaïe d'entrevoir cette nouvelle terre. Dieu dit, « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Dieu promet une glorieuse éternité à ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et ont accepté d'obéir inconditionnellement. L'esprit humain ne peut pas comprendre la gloire du paradis que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment et le suivent. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Actuellement, les plus belles vacances sur cette terre ne sont rien en comparaison de l'éternité merveilleuse que Dieu prépare pour ses enfants. Quel dommage que tant d'hommes et de femmes perdront un aussi glorieux destin. Le prix leur paraît trop élevé. ils ne veulent pas choisir Jésus-Christ comme leur sauveur et leur maître. Parce qu'ils auront échangé la vie éternelle pour des plaisirs corrompus et éphémères, ils perdront tout ce que Dieu désirait leur donner gratuitement. Jésus a dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie ? » Y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse donner pour racheter sa vie ? La vie éternelle sur la nouvelle terre est d'une valeur inestimable. Elle vaut la peine de faire le bon choix. C'est toi, toi Seigneur qui nous montre le chemin vers Dieu notre frère Dieu l'espérance C'est toi, toi Seigneur qui nous donne la main vers Dieu la lumière le soleil de nos vies C'est toi, Seigneur qui me mène alors je n'ai plus rien à craindre Tu me conduis par la main là où je serai rassasié C'est toi, toi Seigneur qui nous montre le chemin vers Dieu notre frère Dieu l'espérance C'est toi, toi Seigneur qui nous donne la main vers Dieu la lumière et si la nuit je te cherche ta main me guide et me rassure je peux aller jusqu'au bout je sais que tu marches avec moi C'est toi, toi Seigneur qui nous montre le chemin vers Dieu notre frère Dieu l'espérance C'est toi, toi Seigneur qui nous donne la main vers Dieu la lumière le soleil de nos vies de nos vies français de nos vies de nos vies de nos vies de ta